... Ça y est, la saison du macro est lancée. Ce poisson riche en oméga 3 est savoureux et simple à cuisiner. Entre 3 et 5 euros le kilo, il est accessible à toutes les bourses. On le connaît surtout en conserve, il existe pourtant de délicieuses recettes de macro frais que Maxime, chef à Dunkerque, va nous faire découvrir. Maxime et Désy Lefebvre sont propriétaires d'un restaurant près du port de Dunkerque. Dans la famille de sa femme, on est pêcheur de père en fils. Et c'est justement sur le stand de son beau-frère que Maxime va s'approvisionner tous les jours. Bonjour Isabelle, ça va ? Oui, ça va et toi ? Bon, on vient chercher nos beaux petits macros pour faire cette jolie recette. C'est ce qu'il y a eu aujourd'hui là ? Oui. Bon, c'est le tout début de saison. C'est un poisson qui passe l'hiver dans les bas-fonds à 200-300 mètres au milieu de la mer du Nord et qui revient en début de saison sur les côtes pour se nourrir un peu de crevettes et tout ça, pour frayer, pour pondre. Du printemps à l'automne, le macro fréquente le littoral français. Maxime, qui habita Dunkerque, deuxième port de pêche du pays, a la chance de pouvoir s'approvisionner en macro d'une fraîcheur exceptionnelle. Il nous donne quelques astuces pour reconnaître un bon produit. Pour bien le choisir, le macro, il faut vraiment qu'il soit bien lucide, bien brillant, live vif comme on dit toujours. Et ce qui est important, c'est que la chair ici, ça doit être ferme. Ça doit être ferme, ça veut dire que c'est une garantie d'une grande fraîcheur. Le macro est un poisson dont les stocks ne sont pas menacés d'épuisement, raison de plus pour le déguster sans aucun remords. C'est parti de la famille des thons, c'est un tout petit cousin du thon. Donc c'est une chair assez grasse, assez particulière à cuisiner. Mais on va faire un truc très sympa avec ce matin, vous allez voir, c'est super facile. Merci Isabelle, bye bye, au revoir. Allez, ciao. Allez, on y va mon cœur. Retour au restaurant, où le chef va nous concocter 3 recettes gourmandes et originales pour l'apéritif ou l'entrée. On va commencer par faire un petit tartare de macro. On va lever tranquillement les filets. Dans un macro, vous avez une arête qui est ici centrale. Donc soit vous vous embêtez à tout faire à la pince à épiler, soit vous trichez, et je pense que la majorité des gens vont tricher, et vous y allez tout doucement. Vous voyez, voilà. Voilà, ici on a la ligne d'arête qui est partie. On les voit bien. Elles sont ici. Une fois le macro coupé en cubes, ajouter du concombre et de l'aneth pour la fraîcheur, des radis les premiers de la saison, des câpres, des échalotes, de l'huile d'olive et du tabasco. L'huile fait briller un petit peu, on voit que c'est joli, il y a les belles couleurs, le rouge, le vert, l'aneth, c'est sympa. On va finir avec un petit zeste de citron vert bio. On utilise le zeste, donc pas de produit dessus, ça c'est important. On va mettre un petit coup de zeste. Quelques gouttes de jus de citron et direction le réfrigérateur pendant au moins deux heures. Passons maintenant à la deuxième recette. Donc on va préparer des accras de macro, donc avec un petit ketchup maison. Donc j'ai choisi de travailler des macros en boîte pour ceux qui sont dans le centre de la France et qui n'ont pas l'occasion de pouvoir s'acheter du macro frais. On va montrer que la recette marche avec du macro en boîte, mais aussi elle fonctionne très bien avec du macro frais, bien sûr. Alors pour le ketchup maison, on va faire un petit caramel. Bon, ça reste aussi calorique, un ketchup traditionnel, les enfants adorent ça. Mais le côté rigolo que papa ou maman l'ait préparé, c'est sympa. On déglace avec du balsamique et du coulis de tomate et le ketchup est prêt. Dans une deuxième casserole, faites fondre du beurre pour y jeter les oignons. Pour savoir si le beurre est prêt, Maxime nous propose une astuce simple. Quand il arrête de chanter le beurre, vous voyez là, il chante. Il va arrêter de chanter. Là, il a arrêté de chanter. Il mousse, il commence à colorer. C'est maintenant qu'on met nos petits oignons à brunir dedans. On mélange des pommes de terre, des macros frais ou en boîte, les oignons bien dorés, du basilic et des oeufs pour lier le tout. Puis quelques heures au frais pour raffermir la pâte. Il ne reste plus que la dernière recette, des rillettes de macros. Pour la réaliser, il suffit de pocher le macros frais à l'eau, mais Maxime a une autre astuce. J'ai choisi d'utiliser un macros fumé pour faire une rillette. C'est uniquement une histoire de conservation. Si on avait un macros frais pour faire une rillette, la conservation allait être 24-48 heures, on va dire. Dans un saladier, écraser les pommes de terre avec le macros fumé, les tomates confites et l'huile des tomates, la ciboulette et le zeste de citron pour donner du peps à la recette. Ça, c'est une rillette un petit peu à la dunkerquoise, on va dire, puisqu'on utilisait la pomme de terre, on utilisait les produits locaux. Voilà, c'est une rillette du coin, on va dire. Pour la présentation, j'ai choisi de récupérer à la boîte des macros des Acras. Les copains vont penser que ça a été fait avec une boîte, mais finalement, ils vont se planter, ils vont dire, « Ah, on fait que des macros, machin », mais non. C'est l'heure du dressage. Maxime prépare une belle assiette pour un apéritif frais et original pour l'été. Au dernier moment, il fait frire les Acras pour les servir bien chaud. Alors, alors, ici ! Succès assuré auprès des clients et de sa plus fidèle supportrice, sa femme. Rien à dire. Voilà. C'est bon. C'est très bon. C'est entré le soleil. Voilà.